bonjour tout le monde donc dans cette vidéo on va terminer la programmation on va commencer par l'addressage on va voir ça avec une simple application LibreAltiride donc on ouvre notre station cinétique d'arroissant voilà et alors la cpu, programme, bloc nous avons le bloc, nous avons source, il y en a une minute donc on va voir plus tard ça mais actuellement ce qu'on a dit c'est le bloc donc nous avons un bloc d'organisation, vous pouvez ouvrir direct si vous voulez ajouter un autre bloc tout simplement insérer un bloc d'organisation voilà donc on peut changer le nom, on peut changer aussi le langage de programmation, le contact liste voilà donc on ouvre notre bloc d'organisation, c'est là qu'on doit faire notre programme voilà donc nous avons trois raisons, un commentaire, le titre, ça vous avez déjà vu ça, l'interface vous avez déjà vu donc choisir ainsi les opérations sur PIT, les instructions plus simples donc on va voir, on va faire une simple application LibreAltiride donc on commence avec un contacteur normalement fermé et là un contacteur normalement envers après on fait le maintien avec un contacteur, voilà et là c'est notre ressorti, d'accord donc pour commencer on doit entrer, d'accord pour savoir on va commencer, bon vous avez déjà vu, on commence déjà avec l'entrée le E c'est une traduction allemande, une gang normalement si je me trompe pas, voilà et la sortie ça commence avec un A, c'est Osgang c'est une traduction allemande, vous savez bien que le CMS est un port du allemand donc elles ont pas traduit et tout, voilà donc on commence avec par exemple E0.0, voilà et c'est pour savoir exactement à ce qu'on va commencer avec E0, E20, E3 en France, je sais pas donc on revient un autre, on revient en matériel dans la CPU, voilà dans la station, matériel voilà on va dans la CPU, on va dans la rentrée et sortie mais on peut attracer directement les entrées et les sorties qui vont appliquer la CPU, d'accord donc ici, voici les adresses d'entrée adresse de sortie donc nous avons ici les bits E124 donc ça commence avec E124.0, E124.1 jusqu'à E124.7, d'accord après jusqu'à E125, E125.0, E125.1, etc. voilà, nous avons 10 entrées, digitale d'entrée d'accord, tout et rien donc on adresse, on adresse par exemple la première entrée qui se situe dans la première place sur le bloc d'entrée sur le domaine sur le domaine voilà, donc nous avons dit E124.0, voilà ici on va dire par exemple E124.1 voilà voilà la sortie c'est pareil on peut voir c'est l'adresse de sortie qui va avec le automate voilà nous avons 6 6 sorties digital, direct, output voilà nous avons 124 donc on commence avec A124.0 A124.1 voilà on va faire par exemple A124.0 voilà et ici ici le maintien A124.0 voilà pour la notre euh notre simple application on peut l'assimiler on a vu déjà comment faire la simulation on active la simulation oui 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 voilà voilà après on charge aussi le bloc voilà après on se met en ligne on est en stop on est en stop donc euh on se met sur un bille voilà on est toujours en stop je ne sais pas pourquoi on est en mode stop et pourtant on est mis sur un on ne sait pas encore l'heure voilà voilà donc ici nous avons deux blocs un bloc d'entrée un bloc de sortie donc ici nous avons 124 d'une entrée 124 124.0 enfin 124 enfin ici c'est .0 si nous avons 124.0 on active ici on désactive ici ok là nous avons 124.1 voilà 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 donc ici c'est .0 voilà voilà nous avons la sortie pour visualiser la sortie on se met toujours sur 124 voilà donc nous avons la sortie 124.0 voilà voilà on appuie la sortie voilà donc la prochaine vidéo on va voir comment changer comment changer cet adressage cet adressage cet adressage on peut les changer jusqu'à par exemple vous commencez par E0.0 donc on va voir comment changer ces adressages merci merci